donc bonjour à tous on va faire donc un cours de la phase socle qui sont donc les fractures autour du coude alors c'est un intitulé très large on va essayer de faire de plutôt répondre à des questions on va commencer donc la fracture de l'humérus distal alors juste pour mémoire vous reprendrez tout ça facilement l'humérus distal une forme un peu particulière puisqu'il y a une antéversion naturelle vous savez que il y a deux colonnes deux fossettes cette troclée qui a la forme d'un diabolo asymétrique avec deux joues qui n'ont pas exactement la même pente deux épicondyles pour ça vous pouvez reprendre dans l'anatomie assez facilement c'est une articulation qui est rapidement sous la peau le coude et bien entendu vous savez qu'il ya le nerf et une dans la gouttière épitrocléo les crâniennes qui est par là et qu'il va falloir gérer alors rapidement on va pas entrer dans les détails vous le retrouvez partout aussi classification de la eau a c'est une classique c'est les fractures métaphysaire donc qui ne concerne pas la zone cartilagineuse plus ou moins complexe la zone b c'est là que les fractures des deux colonnes des des deux épicondyles et des deux condyles articulaires plus ou moins complexe plus ou moins parcellaire et la c'est la combinaison des deux donc des fractures complexes us et intercondylène jusqu'au c3 qui sont des fractures avec nombre de fragments importants alors la plupart du temps ces fractures lumérus distal elles sont chirurgicales il est assez rare qu'on traite de manière fonctionnelle des fractures lumérus distal ça peut arriver chez des entrées des gens très âgés avec des gros troubles comminutifs mais sinon c'est éminemment chirurgical ce qu'on vient de dire c'est que l'anatomie est complexe donc il faut avoir un bilan d'imagerie quasi systématiquement un scanner c'est très difficile de prévoir et de planifier son intervention sans scanner il faut être prêt à avoir un suivi assez long et souvent des séquelles d'assez rare d'avoir une récupération ad intégrum sur le coude il faut en voir beaucoup au bloc parce que comme souvent la traumatologie sont des principes simples de réalisation difficile c'est à dire que le principe on le connaît c'est refaire le puzzle mais souvent c'est compliqué donc sans trop rentrer dans un cours classique on va voir les questions qu'on peut se poser quand on est interne ou jeune assistant pour prendre en charge ça en particulier l'installation la voie d'abord les techniques d'ostéosynthèse et les complications qu'on peut avoir alors l'installation il faut tant que faire se peut privilégier le décubitus latéral avec le coude sur un U et décubitus latéral cependant il faut être capable de gérer un coude en cross armes c'est à dire un patient décubitus dorsal avec le bras sur le thorax alors vous voyez sur la photo de gauche c'est un peu comme les installations un peu de genoux c'est à dire que cette cale qu'on voit cette cale sacrée qui va venir s'appuyer après sur la face latérale de l'humérus pour coincer le bras et un billot sur le thorax pour garder le coude fléchi comme ça une fois que c'est échampé voilà vous avez un abord possible pourquoi c'est pas mal de savoir faire ça un ça peut être utile en cas de polytrauma et si vous pouvez pas vous pouvez pas vous tourner le malade en décubitus latéral et deux c'est utile pour quand on met des implants prothétiques chez les gens âgés qui supportent un peu moins bien le décubitus latéral et puis c'est l'installation pour la prothèse donc voilà il faut dans tous les cas faire ce qu'on fait souvent mais il faut quand même avoir ça en tête voies d'abord alors on va avoir pour les condyles des voies d'abord latéral et voies d'abord médiales qu'on va pas trop décrire sur la voie latérale il y en a plusieurs celles qui voilà plus ou moins antérieures plus ou moins postérieures mais pour l'humérus distal centré sur les picondyles c'est bien également sur les picondyles médiales pour les fractures du condyles voies postérieures ou double abord si on doit gérer deux colonnes peu d'études au niveau cutané il faut faire simple un abord postérieur c'est quand même c'est quand même pas mal alors la voie postérieure quand la voie postérieure on utilise la voie postérieure cutanée après on a différentes possibilités de gérer l'appareil extenseur pour atteindre la palette on peut faire une voie d'abord paratricipital médial ou paratricipital latéral ou les deux donc vous voyez sur le petit schéma que je vous ai fait c'est à dire qu'on va bien dégager le nerf ulnaire et en fait on va disséquer tout le bord médial du triceps et donc on peut écarter ce triceps vers le latéral pour découvrir toute la colonne médiale jusqu'à la fossette et compléter éventuellement avec une voie d'abord paratricipital latéral pour faire la même chose alors il n'y a pas le nerf côté latéral donc c'est un peu moins stressant il ya l'enconnet attention qui fait l'angle là essayer de pas trop le martyriser et donc on peut jouer avec une espèce de mobilité de l'appareil extenseur d'une partie de l'autre c'est souvent suffisant si la troclée le capitélum sont pas concernés par la fracture il n'est pas nécessaire de faire plus et en balançant d'un côté de l'autre on arrive à gérer les colonnes et par exemple si on a une synthèse d'une supracondylienne avec par exemple une seule plaque une plaque en Y c'est pas mal de faire ça si elle est longue il faudra compléter avec un split quand même du triceps pour pouvoir remonter et aller disséquer le nerf radial en haut et la paratricipital médial et latéral ça peut suffire en cas de fracture extra articulaire si on a une fracture extra articulaire c'est une sucée intercondylienne on a en gros deux grandes possibilités qui sauf à nous où on fait les craniotomies on va reparler appelé où on fait un split du triceps on va reparler aussi alors il n'y a pas vraiment de davantage à l'un et à l'autre dans la littérature le la seule chose qu'on peut dire c'est que l'exposition la meilleure exposition de la palette c'est si on fait une le craniotomie donc j'aurais tendance à dire que plus la fracture se complique en termes de nombre de morceaux et d'atteinte de la troclée plus il faut pas hésiter à faire une le craniotomie par contre en termes de résultats fonctionnels il ya un peu tout est dit il ya des papiers qui disent très clairement que le craniotomie ça donne de meilleurs résultats d'autres papiers qui disent que très clairement c'est le tri le split du triceps qui donne les meilleurs résultats pareil en termes de complications il ya plus d'amos évidemment côté aux craniotomie mais au niveau du triceps il ya parfois des lâchages et ainsi de suite donc en général et comme souvent chirurgie les papiers sont souvent fait dans avec un biais le biais principal c'est qu'on fait des papiers de chirurgie en étant des chirurgiens et donc c'est un énorme biais et souvent on fait la promotion de la technique qu'on maîtrise le mieux ou en tout cas les résultats sont meilleurs pour la technique qu'on maîtrise le mieux donc si on choisit de faire un split du triceps ça se passe un peu comme ça j'aurais tendance à dire que la vanguardaire c'est quand même le la meilleure approche c'est à dire en faisant la c'est la tong approach là c'est en faisant une langue sur la peau névrose comme vous voyez sur le schéma ici dans ce papier là du gs es de 2019 vous décollez et comme ça vous voyez bien décoller un triangle à sommet tricipital et à base aux les crâniennes de d'aponévrose qui sera facile à reconstruire après comme ça vous arrivez directement dans la masse musculaire et c'est plus facile de disséquer les fibres et là vous pouvez remonter sur tout le corps du triceps alors faudra faire attention parce que à l'expansion aponevrotique là en haut au début de la tâche tricipitale sur l'humérus il va avoir le nerf radial qui fait son croisé c'est à dire si on repart de distal donc il vient de latéral et puis il va passer en postérieur pour passer en médial si on part de proximal il parle de médial il croise en arrière et après il se trouve à la face latérale pour après plonger sous le supinateur donc il va falloir attention parce que plus on remonte plus il va falloir disséquer ce nerf mais c'est l'approche le split du triceps alors qu'il y a ses défenseurs évidemment on touche pas un os sain ce qui est quand même un avantage non négligeable pour des fractures communautives de métaphysaire c'est quand même une bonne approche ça évite de détacher l'olécrane et de court-circuiter l'appareil extenseur alors l'olécraniotomie ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que si vous avez une fracture extrêmement complexe de la palette fumérale ça reste quand même la voie d'abord qui expose le mieux alors la question c'est comment on l'a fait alors est-ce qu'on l'a fait droite ça c'est une vue postérieure de l'olécrane est-ce qu'on l'a fait droite ou est-ce qu'on l'a fait en chevron ça c'est la première question et ça c'est une vue latérale de l'olécrane à quel niveau proximodistal on va faire notre olécraniotomie alors évidemment si on l'a fait plus on emporte un morceau de l'olécrane important plus la synthèse sera aisée mais plus on risque quand même de déstabiliser les choses alors le ligament s'attache pas directement sur la pointe de la cornoïde quand on fait des arthroscopies coudes et qu'on vient fraiser la pointe de la cornoïde ça ne compromet pas la stabilité du coude mais dès qu'on est un petit peu en dessous on commence un peu à compromettre la stabilité et comme quand on est en arrière on voit pas bien où on est exactement devant je trouve c'est un peu risqué c'est une prise de risque sur une chirurgie qui est déjà importante donc l'olécraniotomie extra articulaire distal n'est pas réellement conseillé la l'olécraniotomie digastrique c'est à dire en portant juste la chips la pointe quasi extra articulaire pour garder le triceps en continuité avec le périoste c'est pas mal mais on perd un petit peu l'intérêt de l'olécraniotomie parce qu'on va pas avoir une parfaite exposition de la palette tumérale c'est une bonne alternative au déshabillage de l'olécrane qu'on fait sur les paratricipitales dans les prothèses où en fait on emporte complètement l'habillage périosté de l'olécrane ça peut être pas mal c'est toujours un peu le même principe c'est à dire d'emporter un peu d'os qu'on remettra sur de l'os et ça garantit peut-être une meilleure cicatrisation et puis sinon on allait l'olécraniotomie en plein corps intra articulaire qui correspondrait à une fracture de l'olécrane qu'on connaît qui selon moi reste l'option la meilleure il ya peu d'études dans la littérature qui a vraiment comparé les niveaux de l'olécraniotomie mais un chevron intra articulaire reste probablement le choix le plus adapté donc ce qu'il faut c'est une synthèse stable au banc vis plaques les plaques sont assez accombrantes en sous cutanée pour une olécraniotomie intra articulaire dont on sait qu'elles vont parfaitement se cicatriser avec un brochage au banage ça ne péjore pas le résultat fonctionnel ce que vous disiez tout à l'heure il ya peu d'études qui ont montré une supériorité du du split du triceps il ya de bonnes récupérations par contre souvent il ya un taux d'amos important comme dans les fractures de l'olécrane vous savez que c'est toutes les synthèses sous cutanées sont destinées à souvent une demande importante d'ablation du matériel de la part des patients donc bon je vous ai mis des exemples de papiers que vous pouvez aller bouquiner si ça vous dit mais globalement le message est là que les synthèses ont été comparées donne à peu près tous les bons résultats mais souvent il faut les enlever quoi qu'on utilise alors si on choisit la synthèse de la palette tumérale il ya une chose importante à retenir de toute façon et vous connaissez ces principes biomécaniques vous les retrouvez facilement dans les bouquins deux colonnes deux plaques il n'y a pas à discuter on fait une synthèse d'une colonne si deux deux colonnes sont concernés ça ne donnera pas un montage stable donc deux colonnes deux plaques c'est le message principal ensuite ces deux plaques est ce qu'on les met à 90 degrés c'est à dire comme ça où est ce qu'on les met à 180 c'est à dire comme ça très honnêtement il ya quelques études qui seraient peut-être en faveur de 180 mais c'est pas suffisamment significatif pour conclure ce qu'il faut retenir ces deux colonnes deux plaques à partir du moment où les deux colonnes sont concernés on met deux plaques alors comment on fait en pratique alors des fois appliquer exactement la théorie c'est pas si simple donc le plus important à mon avis c'est d'en voir au bloc comme il n'y en a pas si souvent que ça dès que vous entendez palette au bloc et que vous êtes dispo vous essayez de passer la tête pour voir un peu quels sont les moments compliqués à quel moment on est gêné à quel moment on se dit là il faut que je fasse des choix la séquence classique c'est une reconstruction de la distalité à la proximalité on pratique des fois on est obligé d'un peu changer son son fusil d'épaule il vaut mieux coffrer et essayer de reconstruire l'épiphyse après parce que c'est tellement en mille morceaux qu'on n'a aucune stabilité primaire de l'épiphyse mais la séquence classique c'est ça donc on construit l'épiphyse quand il ya beaucoup de morceaux en particulier quand la troclée est en quatre cinq morceaux il faut prévoir un petit peu des choses supplémentaires les plaques vont peut-être pas suffire donc des vis canulés des broches ensuite on fixe l'épiphyse à la métaphysse ainsi que la métaphysse à la diaphysse alors en pratique ça se passe comment donc voilà un exemple de fracture de la palette humérale donc vous voyez ça a chauffé quand même sur le scanner on a du mal à compter les morceaux mais ne serait-ce que la troclée elle est au moins en quatre morceaux plus les deux colonnes plus la comminution du capitulome plus la comminution des faussettes et la comminution des colonnes bon bref ça a chauffé donc en général on est passé par derrière donc là vous voyez alors là une fracture comme ça à titre personnel je me pose pas de questions c'est olécranotomy d'emblée vous voyez là l'appareil extenseur qui est relevé avec une compresse qui protège le moignon de l'écran vous le fixez avec une suture temporaire à la peau et comme ça vous pouvez vous avez le temps de reconstruire votre troclée alors là c'est difficile il faut prendre son temps et là sur ce fois-là essayer de reconstruire le diabolo d'abord alors là dans ce cas là je sais que mes vis qui vont venir des plates sur les colonnes vont pas suffire donc je choisis de mettre des vis autocompressives qui vont être enfouies pour essayer de reconstruire mon diabolo progressivement donc voilà il y a une broche de stabilisation qui va pas être la direction de ma vis je vais choisir de mettre une vis si possible qui concerne pas directement dans le cartilage pour si jamais il y a un peu de nécrose de osseuse la tête de vide ne fasse pas saillie alors plus c'est compliqué plus on fait comme on peut évidemment ensuite une fois qu'on a un peu reconstruit notre diabolo ben on vient essayer de fermer à notre axe qu'on dit lat qu'on dit le médial on peut il n'est pas interdit vous voyez voyez cette broche transversale de mettre une vis transverse pour essayer de fermer ce livre là et ensuite une fois qu'on a reconstruit ça ben on essaye de refixer notre métaphyse à la diaphyse alors attention il ya le nerf au milieu ça prend du temps une palette humérale qu'on le veuille ou nain c'est deux heures de chirurgie voilà peau à peau vous pouvez annoncer deux heures parce que le temps de disséquer le nerf ulnaire de relever votre appareil extenseur le prendre le temps de la synthèse il ya quand même deux plaques à mettre des vis perdues donc ça fait assez rapidement 10 15 vis à mètres des fois on s'y reprend à deux fois parce que c'est pas parfait enfin c'est 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 souvent compliqué donc vous mettez à l'aise et deux heures et ensuite faut reconstruire votre votre olé crâne donc il ya du temps donc voilà un autre exemple vous voyez pareil un des vis perdues un brochage au banage pour reconstruire voilà d'autres exemples alors vous voyez que des fois c'est un peu moins compliqué quand on a la chance d'avoir au moins une continuité de la surface articulaire relativement respectée on est un peu moins inquiet vous voyez que là un coffrage a suffi pour stabiliser il n'y a pas eu besoin de mettre des petites vis perdues simplement de coffrer les deux condyles ça a permis de stabiliser les choses alors palette humérale attention passé 70 ans en particulier chez les femmes chez des gens très porotiques on peut se retrouver quand même face à des choses qui sont très compliquées à reconstruire quand bien même on a des vis perdues pas quand bien même on a des plaques et ainsi de suite on est sur de la reconstruction qui va être à la fois compliqué on risque de pas y arriver si on n'y arrive pas on risque d'avoir un mauvais résultat et on va y passer beaucoup de temps donc pensez quand même à l'option prothèse l'alternative d'une prothèse totale de coude après 70 ans en particulier chez des dames ostéoporotiques est une alternative qui a été éprouvée c'est pas une lubie et c'est pas non plus une folie évidemment les prothèses de coude ont une durée de vie limitée puisqu'à partir de dix ans les courbes de survie commencent à s'effondrer donc n'est pas sur des prothèses qui durent très longtemps mais après après 70 ans on sait que ça marche pourquoi parce que notre cahier des charges à nous il est d'avoir un montage stable sur un os comme on a vu tout à l'heure comme ça montage stable bon courage pour pouvoir bouger rapidement parce que le coude ça s'enrédit avec un taux de complications bas c'est à dire ne pas y retourner et pour le patient c'est de retourner à l'autonomie rapidement d'être mobile et sans douleur et c'est possible d'être opéré une fois ça c'est la prothèse nous apporte ce genre de choses alors il y a pas mal de papiers dans la littérature je vous ai très regardé ça on en a même publié dans le service le taux de complications est inférieur à 10% alors que dans la plupart des papiers et en particulier le papier de maquis qui a une bonne dizaine d'années mais qui était très bien l'affectif est pas énorme mais c'est un vrai papier comparatif il y avait plus de 25% de complications sur les synthèses donc c'est ça va être très en faveur de ça il n'y a pas de dogme c'est pas systématique mais si la fracture est très compliquée il faut pas hésiter c'est une option réaliste alors il y a des parmi les fractures de la palette humérale il y a les fractures de type b qui peuvent être plus ou moins complexes et qui sont quand même très difficiles à prendre en charge en particulier alors la fracture isolée dans le plan frontal du capitélum c'est pas la plus difficile mais dès que ça concerne la trocler en particulier dans sa partie antérieure toujours assez difficile d'accès c'est quand même des chirurgies assez compliquées donc pareil il faut pas hésiter à utiliser des outils différents des vis perdues en essayant de bien enfouir les têtes de vis une combinaison de plaques et de vis alors passer devant c'est souvent très compliqué donc pour atteindre le condyle et la trocler même en avant une olécraniotomie et une hyperflexion du coude c'est probablement la meilleure option une voie latérale pour le capitélum voilà alors ça c'est anecdotique mais pour juste vous en entendiez parler pour des cas extrêmes chez des gens relativement jeunes entre guillemets mais qui ont quand même plus de 55 ans mais pour lesquels on va pas pouvoir reconstruire la troclée pour lesquels là c'est vraiment pour otique mais on n'est pas encore dans des âges où on peut se permettre de mettre une prothèse semi contrainte qui va se déceler rapidement il y a l'option de l'hémirthroplastie voilà qui est possible avec différentes tailles sur un abord posté ailleurs c'est pas miraculeux en termes de résultats parce que c'est quand même pas un coude originel et on peut pas avoir une anatomie parfaite mais ça donne un résultat relativement satisfaisant en tout cas ça permet aux gens de retrouver l'autonomie et leur vie de tous les jours alors la rééducation bon comme toujours le coude ça bouge il faut que ça bouge donc mobilisation à fond et c'est pour ça qu'il faut un montage stable si vous finissez l'intervention en vous disant ouh la 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 faut pas trop que ça bouge on va laisser dans un plat pendant trois semaines on a perdu la partie ça sera raide et donc on aura une mauvaise récupération prévention des ossifications qu'est ce que ça veut dire ça passe par la rééducation et ça passe par chez les patients qui n'ont pas de contre-indication une prescription quasi systématique d'anti inflammatoire nostéroïdien pour essayer de diminuer la formation d'ossification en tout cas les huit premiers jours sur des grosses fractures comme ça vous verrez les patients ils ont souvent les jours post-op une main très gonflé donc faut bien bien rééduquer aussi la main les doigts et l'épaule voilà pour l'humérus distal alors évidemment c'est ça brosse pas toute la question de l'humérus distal c'est impossible à faire sur un cours je pense que ça répond à certaines de vos questions n'hésitez pas à balancer des questions sur le classroom s'il ya des choses qui vous viennent l'autre grande partie pour les fractures autour du coude c'est la fracture proximale des deux os de l'avant bras alors pareil on pourra pas tout traiter puisque ça 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 rassemble énormément de choses on va essayer de traiter les questions voilà qui peuvent venir donc tête radiale ou les crânes de manière isolée et quand ça se combine sachant que quand ça se combine il y a ce cadre nosologiques et la terrible triade que vous connaissez qui est extrêmement difficile à prendre en charge puis toutes les autres lésions montégié à luxation transolécranienne etc alors l'olécrane pour qu'est ce qu'on peut en dire vous connaissez on en voit pas mal il faut une synthèse stable pour bouger tout de suite voilà c'est tout ce qu'il faut en évitant le renforcement musculaire du triceps donc alors qu'est ce qu'on peut en dire éventuellement le choix du traitement bon il ya quelques méta-analyses faites il n'y a rien de très tranchant peut-être que les plaques c'est un montage plus solide oui on veut bien le croire évidemment puisque c'est plus rigide est ce que ça vaut le coup de mettre systématiquement des plaques très honnêtement je pense pas le brochage au bon âge de très bons résultats donc pour avoir une réflexion simple et être systématique donc c'est pas mal de retenir qu'en gros moins de 50% de la surface articulaire c'est à dire qu'on est dans la partie proximale de l'olécrane toutes ces factures là brochage au bon âge et dès que la fracture descend plus bas que la moitié que les 50% c'est à dire ça commence à engager le massif coronoïdien et donc il ya éventuellement un problème de déstabilisation du coude on peut placer sur un montage plus rigide par plaque voilà comme ça au moins on est systématique quelque chose de reproductible c'est pas clairement extrait de la littérature mais au moins ça permet de faire toujours la même chose retenez quand même qu'après 70 ans on en vient toujours assez assez patients qui sont fragiles d'un point de vue osseux fragiles d'un point de vue de l'anesthésie mais qui sont encore autonomes vivant et qui veulent le meilleur résultat avec le moins de complications et le moins de chirurgie possible c'est l'ensemble du panier qu'il faut prendre en charge pensez au traitement fonctionnel alors pareil pour les mêmes raisons que ce qu'on vient de dire devant c'est pas un dogme et c'est pas toutes les fractures de l'olécrane mais je pense que ces fractures qui ont moins de 50% de la surface de l'olécrane on peut tout à fait les traiter de manière fonctionnelle chez des gens ostéoporotiques avec de bons résultats et d'ailleurs il ya un papier qui était très bien parti pour nous donner des résultats qui allaient tout à fait dans le sens c'était cette étude randomisée ils ont arrêté l'essai parce que des 11 patients ou 12 je sais plus vous regarderez le papier il y avait déjà trop de complications dans le groupe opéré et donc ils ont considéré que la proposition thérapeutique chirurgicale de synthèse de l'olécrane chez des gens de plus de 75 ans n'était pas tolérable on en est là alors pareil on peut il faut toujours garder un minimum de critiques et donc on n'opère pas des cartes d'identité donc un monsieur de 78 ans qui a zéro ostéoporose qui fait encore de la grimpe tous les week-ends dans les calanques bon ben qui a une bonne structure osseuse un bon état cutané qui a pas de comorbidité évidemment peut-être la synthèse pour lui sera plus judicieuse mais pensez quand même au traitement fonctionnel alors les fractures isolées de la tête radiale vous connaissez cette classification de maçonnes fractures déplacées peu déplacées de type 1 le type 2 c'est un type 1 déplacé type 3 communicative et type 4 c'est l'association à une luxation sans lésion de la cornoïde c'est pas une terrible triade alors toujours une fracture de tête radiale première question est-ce que je peux la traiter orthopédiquement dans beaucoup de cas oui en tout cas type 1 quasiment tout le temps type 2 il faut bien se poser la question de la pertinence de la chirurgie même si c'est déplacé 3-4 mm le remodelage le fait que la tête radiale soit coincée sous le ligament annulaire ça peut bien marcher avec un traitement fonctionnel donc traitement ortho pas traitement ortho si je choisis d'être de faire une chirurgie parce que c'est une fracture déplacée ou parce que j'ai analysé d'autres lésions on va en reparler après est ce que je peux faire une synthèse alors idéalement c'est toujours mieux de faire une synthèse de la tête radiale est ce qu'elle est possible oui donc on va en reparler après vis plaque sinon il ya deux autres options possibles qui sont trois le traitement ortho mais on en a parlé deux autres qui sont le remplacement prothétique de la tête radiale et la résection pure et simple pour prendre les bonnes décisions il faut jamais oublier de regarder le cadre antébrachial quand on fait quand on est face à une fracture de la tête radiale toujours regarder le cadre antébrachial on va en reparler après donc traitement ortho plus plus sinon ostéosynthèse ostéosynthèse vous voyez ça peut être par exemple cette fracture une plaque alors pourquoi une plaque parce que il ya quand même le col qui est grandement concerné c'est pas simplement un petit fragment qu'on pourra visser vous voyez que c'est là quasiment toute la tête radiale qui s'est décapsulée avec juste ce petit fragment qui est resté de l'autre côté mais qui n'ont est non plus lié donc il faut pouvoir réunir tout ce monde là sur une plaque si on a une petite fracture parcellaire comme ça juste dévisse sans forcément de plaque ça peut suffire puisqu'on a une belle continuité entre le col et la moitié ou les deux tiers de la tête radiale juste visser le fragment osseux n'oubliez pas de bien travailler la pronosupination tout de suite chez les patients que vous avez synthésés ça s'enrédit énormément aussi et puis on peut combiner les deux pareil oui cette fracture alors il ya un détachement de la du col c'est avec le lance le petit fragment qui est détaché aussi donc on peut combiner un petit visage pour réunir les fragments et une plaque pour refixer sur le col alors dans les fractures de la tête radiale n'oubliez jamais de demander une radio comparative de face des deux poignées c'est quasiment le seul moyen de détecter une lésion du 4 antébrachial alors on est en train de mener une étude pour essayer de voir si un il ya quand même beaucoup de lésions de la membrane interosseuse ou si c'est rare à mon avis c'est extrêmement fréquent parce que les gens même si c'est pas déplacé même s'il n'y a pas de réelle ascension duradus se plaignent assez souvent du poignet donc il ya à minima une entorse donc on est en train de mener pour essayer de voir quelle est la proportion exacte et de est ce que il serait pas intéressant de systématiquement faire une échographie pour les déceler c'est un examen qui est pas invasif qui peut être rapidement disponible pour choisir encore plus pertinemment le traitement de notre tête radiale c'est à dire d'être un peu de préserver le plus possible et de réséquer le moins possible s'il ya des lésions de la membrane de la radio lunaire distal donc on verra un peu ce que nous donnera cette étude mais c'est extrêmement intéressant donc voyez par exemple sur ce cette radio là le poignet il a une perte de l'index radio lunaire distal par rapport à l'autre côté donc il ya une authentique désorganisation du cadre en trébrachial il faut le prendre en considération en particulier là on ne peut pas simplement ouvrir enlever le fragment sur cet avant-bras à moins que la personne ait 80 ans il ya encore sinon ça va donner un très mauvais résultat fonctionnant ça peut donner ça par exemple c'est à dire que là vous voyez une tentative de synthèse en place donc il ya une subluxation de la tête radiale si le radius est monté comme ça il ya probablement un essai xlopressi associé et vous voyez un patient qui est bloqué qui a plus du tout de supination plus du tout de supination c'est embêtant un objet de compenser avec les rotateurs externes et ça fait des grosses douleurs au niveau de l'épaule donc la synthèse elle doit être parfaite ainsi la synthèse ne peut pas être faite dans de bonnes conditions il faut passer à un autre choix thérapeutique vous voyez un ce patient je reviens là c'était sûr vous voyez qu'il a une grosse inversion alors même si de ce côté il a de manière naturelle à une radio lunaire distal assez distendue vous voyez que là il ya une ascension complète il ya un contact entre le cubitus et le carpe qu'il n'y a pas de l'autre côté enfin c'est qu'après c'est quasi irratrapable ce genre de choses on va faire du palliatif on va faire des raccourcissements des arthrodèses enfin c'est très difficile à reprendre en charge alors ici pas possible de synthésés alors si pas possible de synthésés faut idéalement déjà faire un diagnostic c'est à dire que si on a vu que sur le poignet il ya des choses et qu'on a un coude instable on peut pas faire une résection simple mais globalement sur des patients jeunes c'est c'est pas très bien de réséquer la tête radiale parce que c'est un on va en reparler après c'est un élément de stabilité secondaire du coude certes secondaire mais un élément de stabilité quand même et donc on va déstabiliser notre coude notre cadre antébraquial dans un premier temps et notre coude dans un deuxième temps qui a quand même principalement qu'un axe de mobilité au niveau de l'huméro ulnaire qui est la flexion extension et s'il se désaxe en valgus on va abîmer cette articulation numéro ulnaire qui sera très difficile à prendre en charge on peut éventuellement faire une résection pour diminuer le temps opératoire et le risque de complications chez des gens un peu plus âgés attention sous réserve qu'il n'y ait pas de cadre antébraquial atteint ou de coude instable donc par exemple c'est des décisions qui sont pas faciles parce que vous voyez une jeune cavalière de 30 ans bon elle tombe elle s'est fait cette lésion c'est celle là de fracture elle est quasi impossible à reconstruire il ya trop de morceaux au niveau de la tête radiale elle est très compromise elle est très bleutée et son poignet voyez il est pas serein la distance entre l'ulna et le carpe et ici l'ulna et le carpe est pas la même donc le cadre antébraquial est atteint on peut pas faire de résection et in situ on pouvait pas faire de synthèse de bonne qualité donc prothèse vous allez me dire 30 ans oulala prothèse 30 ans elle durera ce qu'elle durera mais pendant le temps qu'elle durera on espère qu'elle préservera le coude contre toutes les déformations du cadre antébraquial et en varus valgus il faut bien garder à l'esprit quand vous mettez ces prothèses bon c'est pas un cours sur les prothèses de coude vous en aurez un sur la face consolidation mais il faut bien garder à l'esprit de ne pas serrer ces prothèses de tête radiale gardez toujours deux millimètres d'espace quand vous les mettez pour pas mettre de pression sur le capitaine l'homme que ça arrêtise pas le coude et que ça fasse pas de douleur donc voilà bon allez à trois ans on est très content mais chez quelqu'un de 30 ans ça veut rien dire trois ans et c'est 30 ans qu'il faut que ça dure donc pour l'instant on est content mais on sait que ces prothèses de tête radiale elles ont un problème au niveau du décèlement elles ont du mal à rester scellé quelle que soit la formule d'ailleurs que ce soit une petite tige cimentée ou que ce soit une tige à l'être réhabitée comme ça il y a une espèce de shielding qui se fait il y a une lise progressive de la partie proximale du radius et elle se décèle mais bon tant qu'on préserve le coude parce que là voyez que petit à petit on préserve quand même alors faut pas sur tendre c'est ce que je vous disais si vous sur tendez vous allez induire du varus et donc vous allez faire un peu ce qu'on peut faire quand on surcorrige une quand on surcorrige une prothèse unique compartimentaire du genou on va comprimer l'autre compartiment mais voilà au moins on préserve le coude et le cadran t-braquien par contre on peut avoir ces cas là une femme de 72 ans voilà c'est une fracture isolée de la tête radiale peut-être il n'y avait pas de grosse désorganisation au niveau du poignet on a fait une résection simple parce que fragile le coeur bon voilà et vous voyez que ça donne des bons résultats mais vous voyez déjà et on était à un an quelque chose comme ça qu'il ya une désaxation progressive en cubitus valgus avec une dégradation arthrosique de l'huméro ulnaire donc il faut faire attention à ça mais c'est une option la résection alors on a fait l'ulna on a fait la tête radiale mais souvent une combinaison des deux et c'est très difficile à prendre en charge souvent que en plus il ya une combinaison des associés donc le cadran t-braquial éventuellement de l'instabilité la cornoïde bref ce sont des lésions complexes les fractures de proximales des deux os de l'avant-bras et d'ailleurs ça c'est rare qu'on ait une récupération ad intégralement donc la terrible triade vous connaissez c'est ce sont des lésions complexes qui sont difficiles à prendre en charge c'est difficile à opérer il ya un taux d'échec important alors la triade vous connaissez c'est la fracture de la tête radiale associée à la luxation et une fracture de la cornoïde plus ou moins importante le problème c'est que en plus de la triade il ya souvent d'autres lésions associées donc c'est pas aussi même pas aussi simple que ça je dirais avec de l'échec sopressive éventuellement associé parfois l'olécrane même qui est cassé parfois le radius distal parfois l'humérus proximal c'est de la transmission de force et éventuellement des tendons les tendons c'est un peu moins grave alors rappelez vous de ça pareil on va pas passer longtemps là dessus l'articulation humero ulnaire c'est l'élément de stabilité principale les deux hauts bancs ligamentaires aussi et ensuite la tête radiale la capsule et les muscles sont des stabilités secondaires donc l'articulation humero ulnaire c'est en général la première chose qu'on regarde pour déterminer ce qu'on doit réparer alors donc ces éléments de stabilité primaire l'articulation humero ulnaire il faut voir s'il ya une fracture associée de l'olécrane ou de l'humérus distal est également regarder alors ligament souvent quand il ya une fracture de tête radiale le collatéral latéral il a un peu morflé le collatéral médial en général si la cornoïde se détache il reste il part un peu avec elle difficile d'analyser les ligaments directement en imagerie mais par contre il faut un scanner systématique les éléments de stabilité secondaire en vient d'en parler la tête radiale bien évidemment à analyser le capitaine l'homme qui en face qui peut être atteint aussi et vous avez un arbre décisionnel assez intéressant il est absolument pas de moi il est dans le mc et je le trouve pas mal du tout avec une analyse progressive de des éléments de stabilité et petit à petit au fur et à mesure vous allez analyser vos éléments vous avez une décision de prise en charge thérapeutique et vous allez voir sur quelques cas que c'est une réaction une réflexion qui globalement se tient donc articulation humero ulnaire intacte oui non ostéosynthèse possible oui non et vous voyez qu'il ya des décisions à chaque fois alors par exemple on a une jeune grand pose qui est comme ça 23 ans territoire on a une luxation une fracture commutative impossible à reconstruire de la tête radiale une luxation et une fracture de la pointe de la coronoïde et donc j'ai choisi cette option 23 ans c'est pareil il faut c'est difficile comme décision à prendre en charge alors c'est quoi le chemin le chemin est ce qu'elle a une articulation humero ulnaire intacte oui les autres éléments de stabilité la tête radiale a été fracturée est ce que le ostéosynthèse était possible non coup de stable ben non puisqu'elle était luxé donc on met un implant est ce que le secousse table est après l'implant oui il était stable et donc on s'est arrêté là on l'a rééduqué voilà maintenant à la 27 28 ans même un peu plus maintenant sa vie ça va mais à l'arrêter l'escalade alors sa vie ça va c'est pas idéal mais arrêter l'escalade parce que c'est quand même il faut quand même prévenir les gens qu'à partir du moment dans un plan prothétique il faut essayer de diminuer les contraintes mais voilà un peu le cheminement de de la de la prise en charge pareil fractures proximales des deux os de l'avant-bras 33 ans motocross vous voyez qu'il a déjà servi comme souvent les motards donc là on a une lésion complexe on a la plaque de la cornoïde alors là vous voyez que ça va un peu plus loin c'est pas simplement une pointe la tête radiale la morphe est aussi difficile de compter les morceaux donc qu'est ce qu'on a on a une articulation humérulinaire intacte non parce que les compromises est ce que l'ostéosynthèse est possible oui par contre on a un bon bon fragment olé crânien la plaque de cornoïde qu'on peut récupérer on peut la synthèse et on évalue les autres éléments la tête radiale est intacte non ostéosynthèse possible non elle n'était pas possible le termine morceau malgré la synthèse de l'olécrane du de l'une approximale et la résection tête radiale on n'était pas stable donc on a mis un implant aussi on avait un coup de stable après un plan donc on s'est arrêté là on a rééduqué autre situation pareil on a une fracture de la tête radiale une fracture de la cornoïde une fracture de l'olécrane en plus le tout luxé donc on est sur une terriptriade plus puisqu'il ya l'olécrane qui est cassé en plus donc même cheminement c'est un peu la même décision que ce qu'on a pris pour le précédent sauf que là on est sur une partie plutôt haute de l'olécrane donc j'ai pris j'ai choisi plutôt un brochage au banage avec une synthèse de la cornoïde par la bord de la tête radiale sur ancre donc c'est un peu le même cheminement on peut faire la synthèse de l'huméro ulnaire oui le coup des stables oui on évalue les autres éléments de stabilité et on a remplacé notre tête radiale pareil à notre cas fracture proximale de l'avant-bras donc dans cette grande famille là sur une chute en vtt alors là par contre on a l'impression que notre tête radiale il ya un gros pavé donc qu'est ce qu'on fait on est sur un autre arbre décisionnel que l'articulation huméro ulnaire est synthésable oui on évalue les autres éléments de stabilité tête radiale intacte non est ce que la synthèse est possible oui on synthèse le coup des stables dans les deux cas oui on peut mobiliser et donc on mobilise ce patient sur une double synthèse encore un cas un peu comme ça donc là on a une fracture proximale voyez qu'elle s'étend avec un gros pavé devant la tête radiale difficile de savoir où elle est en tout cas les comminutives toutes cassées et donc là c'était sur une dame assez âgée on a fait alors à tort ou à raison on a choisi le chemin qui n'est pas trop indiqué mais comme l'étagé de résection la synthèse de l'huméro ulnaire était possible sur cette plaque donc on l'a synthésé mais notre coude n'a jamais été vraiment stable et donc on a fini dans une circulation on peut utiliser un fixateur articulé il faut pas hésiter à utiliser ce genre d'outil qui est parfaitement indiqué qui permet de stabiliser et vous voyez alors évidemment qu'on peut critiquer le résultat puisqu'on n'a pas une récupération ad integrum on est chez une dame de 73 ans elle a récupéré une flexion qui lui permet de se doucher de manger de se laver les têtes et une extension qui lui permet d'aller jusqu'en rotation interne à l5 voilà donc c'est c'est un outil qu'il faut savoir sortir quand on a perdu un peu la stabilité et que on est dans une situation où on n'a plus d'autres solutions alors deux petits mots sur la cornoïde stade 1 stade 2 c'est le plus fréquent vous avez vu qu'on a vu des grandes plaques de cornoïde aussi dans les cas précédents qui sont souvent finalement un peu plus facile à gérer parce qu'on peut les visser en rappel sur notre synthèse par plaque ou simplement par des vis dédiées quand c'est d'un stade 1 et qu'on doit gérer la tête radiale c'est assez facile d'accéder par la voie d'abord latéral quand on n'a plus la tête radiale jusqu'en médiale et de la fixer avec une encre la difficulté c'est quand on doit garder la tête radiale et qu'on est sur un stade 2 qu'il faut un peu fixer donc ça on a plusieurs options 1 2 ou 3 vous le savez cette classification donc voilà ça c'est quand on a un stade 1 qu'on a enlevé la tête radiale on a la cornoïde qui est là bas au fond moi j'aime bien une encre et faire un fagot à cet endroit là il y a des ancillaires un peu dédiés qui vous permettraient aussi de mettre sur un endo bouton ça marche très bien aussi et si vraiment vous avez une plaque isolée et que vous pouvez pas passer en latéral vous pouvez faire un petit contre abord médial ce sont pas des abords qui sont simples pour aller synthésés cette cornoïde donc ne pas oublier toujours dans ces cas-là la radio ulnaire distal la radio comparatif des deux poignées donc pourquoi parce que par exemple vous avez ce cas là alors ça c'est un vieux cas vous voyez j'ai oublié de cacher un peu le truc c'est de 2010 où le choix de traitement a été pour cette terrible triade résection de la tête radiale tentative de réparation du ligament collatéral latéral chez quelqu'un de relativement jeune donc trois ans après il est comme ça donc extension moins 60 flexion 70 il à 10 degrés d'arc avec une arthrose définitive et une désaction cubitus valgus pour lequel donc on n'a pas de bonne solution on peut faire des interpositions de fascia les implants prothétiques il est trop jeune pour que ce soit justifié donc voilà on est c'est la fin de la partie donc le plan ligamentaire latéral faut pas hésiter à bien réparer c'est pas un cours sur les l'instabilité du coude mais faut le prendre en charge aussi dans le même temps faut bien le réparer quand on a fini mais il est dans la voie d'abord il n'y a pas de difficulté alors quelle voie d'abord on peut choisir quand on a ce type de fracture tant que faire se peut essayer de tout faire dans la même donc vous avez mis une photo là dans la même ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va partir de la crête de l'olécrane mais au lieu de diriger vers la pointe de l'olécrane on va passer sur l'enconnée bon là en plus c'est une fracture ouvert donc il fallait intégrer l'ouverture dans la lésion mais on va passer sur l'enconnée pour après décoller la peau aller vers l'olécrane synthéser notre lécrane et après redécoller la peau et aller vers les extenseurs pour passer entre l'extenseur commun des doigts et le deuxième radial et atteindre l'articulation murade on peut passer transenconnée mais c'est pas idéal on peut le faire si vraiment on est coincé mais il vaut mieux sauter de l'une à l'autre mais par une seule voie d'abord cutanée et ensuite on fait notre synthèse alors on peut faire la voie d'abord entérodomédiale ce que je vous disais si on doit accéder sur une fracture de l'épicondyle médiale par exemple le nerf ulnaire ou ostéthésé la coronoïde mais c'est finalement pas fait si fréquemment que ça et c'est pas un abord très confortable faut passer en avant de l'épicondyle et en arrière de la gouttière bicipitale médiale dans lequel il ya le paquet donc il ya un passage assez safe mais c'est vrai que c'est voilà c'est pas le collatéral médial cicatrise pas mal c'est pas obligé de le réparer systématiquement et la coronoïde les cas où on n'y a pas accès par l'autre côté où il faut absolument aller la synthèse et sont pas si fréquents que ça alors après il faut un bon plan de rééducation donc si vous avez vous voulez protéger une mettez une orthèse articulée pendant quatre semaines faut être rééduqué moins 30 120 c'est les 90 degrés d'arc utile au début avec en travail de la pronosupination en flexion à 90 degrés de flexion comme ça on n'a pas de risque de luxation et on entretient les autres articulations voilà on sèvres la telle assez rapidement et on évite le port de charge n'oubliez pas de parler du poignet si vous avez diagnostiqué des lésions ligamentaires pour que les gens comprennent donc n'oubliez pas ces fractures autour du coude il ya une grande variété il faut essayer à mon avis de d'en voir beaucoup au bloc même si elles sont pas si fréquents que ça il faut essayer d'en voir beaucoup au bloc parce que c'est des tips and tricks pendant l'intervention qui vous seront très utiles la stratégie de prise en charge vous la trouverez assez facilement dans les bouquins et c'est pas mal fait quand même voilà merci à tous n'hésitez pas si vous avez des questions sur la classroom à bientôt